Et les joueurs là, oh là là, c'était bel, c'était bel souvenir quoi. 27 ans après, Richard Abelaza s'en souvient comme si c'était hier de cette incroyable ambiance que les joueurs possessionnés découvrent en arrivant au stade olympique de Saint-Paul. Donc on arrive au stade Saint-Paul, bon donc on pense qu'il faut gagner, c'est tout. Plaisir le public, le public possessionné, les portoirs aussi de beaucoup de télé joueurs là. Bon donc j'ai vu l'ambiance de cet stade, bon donc on a donné mon frisson. Des frissons vite glacés quand, dès la première minute de jeu, Roubaix ouvre le score. Le pire scénario qui soit pour Abel et ses coéquipiers. Quand au début, nous chacun regarde les autres, bon donc comme nous l'avais un capitaine incroyable, Baco les joueurs là, bon donc j'ai monté nos morales avec Jacques Lopez. Baco Lopez pour remonter le moral des Diables Rouges et dans la foulée, le grand Nicodem Boucher égalise, remet l'US possession sur les bons rails. Mais un but partout, l'USP fait beaucoup mieux que résister face au semi-pro de Roubaix. Et même après l'expulsion de Nico Boucher, les hommes de Velex y croient encore. Une confiance bien placée, puisqu'à la 117ème minute des prolongations, Richard Rabelaza va offrir à tout le stade un super numéro d'attaquant en solo. Quatre adversaires mis de le vent avant d'inscrire le but de la victoire. Un but d'anthologie qui ne fait roi de la possession à jamais. Ce but fabuleux de Rabelaza envoie l'US possession au 8ème tour de la Coupe de France. Les Diables Rouges y feront un match héroïque contre les pros de Sedan, mais ils seront battus 1 à 0 après prolongation.